Sur ces photos satellites, des bases militaires dans l'extrême-orient russe, où seraient accueillis des soldats nord-coréens. Il serait déjà 1500 envoyés par Pyongyang se faire former par l'armée de Poutine. Une nouvelle alliance qui inquiète en Corée du Sud. En cas de conflit mineur, la Russie, qui a reçu des armes nord-coréennes pendant ces périodes difficiles, pourrait intervenir dans notre pays. Ce serait très dangereux. Ça semble constituer une menace très sérieuse pour la sécurité, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la situation internationale. 10 000 soldats pourraient être envoyés sur le front, dans un déploiement inédit que dénonce Volodymyr Zelensky. L'Iran a donné des drones, des missiles, mais pas des soldats, pas officiellement. Nous assistons ici à un premier pas dans cette guerre, un premier pas vers une guerre mondiale. S'ils sont formés depuis l'enfance, les soldats de Kim Jong-un n'ont pas participé à une guerre depuis celle de Corée, il y a 70 ans. Leur plus grande faiblesse, selon le général Trinkan, ancien chef de mission militaire française à l'ONU. On parle de soldats des forces spéciales, donc c'est pas n'importe quoi. C'est le top de la qualité de la Corée du Nord, mais ils ont besoin d'une acclimatation à ce qu'est la guerre aujourd'hui. Ce recrutement serait aussi un aveu de faiblesse de la part de Vladimir Poutine, qui a déjà perdu près de 70 000 soldats depuis le début du conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada